Après les doutes, l'optimisme enfle de jour en jour pour un retour d'Antoine Dupont 26 ans sur les terrains de la Coupe du Monde après son opération pour soigner une fracture maxillosigomatique. Certaines inconnues persistent, qu'en rejouera-t-il ? Et avec quelle protection ? World Rugby, Fédération Internationale, est sortie du silence sur le second point, ce mercredi. Sans trop se mouiller. Ces règlements interdisent le port d'équipements rigides jugés dangereux pour les joueurs. La Fédération Internationale peut toutefois accorder des dérogations après étude des matériaux. Elle n'en est pas encore rendue à ce point pour Antoine Dupont. C'est hypothétique pour l'instant, on n'a pas eu de discussion avec l'équipe de France et sur son retour avec port de masque. Confie à Alain Gilpin, patron de World Rugby. Les règles sont claires pour les masques. Il y a un règlement technique avec matériaux permis, une épaisseur maximum de 5 mm et pas de matériaux durs. Il faut respecter le règlement, ajoute le directeur de la communication de la Fédération Internationale Dominique Rumble. Si l'encadrement du 15 de France ne semble pas avoir contacté les instances sur le sujet, celles-ci se montrent pour le moment plutôt fermées à l'idée de faire une exception à leur règlement. Selon les spécialistes, un masque en carbone est considéré comme le plus protecteur pour le visage mais il est interdit par World Rugby qui autorise seulement un modèle souple et très fin. William Servat, entraîneur des avants, ne s'est pas prononcé sur une demande officielle du 15 de France pour le port du masque. Il a simplement fait par des grandes chances d'un retour à la compétition du demi-de-mêlée. Antoine va très bien aujourd'hui, a confié l'ancien talonneur. L'opération s'est très bien passée. Il se repose. On va échanger avec lui, tenir compte des dernières recommandations médicales et attendre le feu vert du chirurgien. Mais il semblerait qu'il va postuler très rapidement aux feuilles de match.